Éric Laurent, un beau début, 2016 La jeune femme se tient de face, dans une posture déhanchée, la jambe gauche passée par-dessus la droite. Ses bras levés, puis pliés de manière à se joindre derrière le crâne, forment un triangle renversé, qu'occupent presque en totalité sa tête et la masse de sa chevelure. Mi-longue, celle-ci est partagée par une raie latérale, dont le tracé se perd dans un enchevêtrement de mèches ondoyantes et soyeuses, d'une blondeur changeante, nuancée par endroits de reflets platinés et dorés. Posée là par le faisceau tombant de quelques lampes au projecteur, un cercle lumineux en éclaire le sommet. Son visage, dont un menton pointu, légèrement proéminent, effile l'extrémité de l'ovale, est incliné vers la droite. La peau en hélice, d'une carnation brune, rehaussée de roses sur les joues. Le nez présente une longue et large arête, un peu cambrée, flanquée d'ailes charnudes où partent deux sillons obliques, à peine marquées, lesquelles viennent mourir à la commissure d'épaisses lèvres, dont la profonde cannelure du philtrum étire l'arc de Cupidon. Des yeux vers dos émanent une expression vaguement provoquante, qu'intensifie le mouvement du sourcil droit, relevé en accent circonflexe, comme pour aguicher le spectateur. Ne la revête qu'un boléro cuisse de nymphe, sans fermeture, incrusté de motifs floraux en strass, à revers et large manchette de soie, et une guépière homochrome, dont le bord supérieur est orné d'une rose de satin et d'un volant froncé, et le bord inférieur d'une frise de dentelle blanche que prolongent deux jartelles, dont les pinces retiennent une paire de bas, couleur chair, agrémentée d'une large bande grise, brodée de grosses fleurs. Ses seins sont nus, amples et lourds, d'une rotondité parfaite. Ils tranchent par leur blancheur sur le teint uniment allé du corps. De larges aréoles rose-brun, dénuées de pigments, s'en détachent au centre desquels les mamelons dessinent une lunule plus foncée. Son mont de Vénus est épilé presque entièrement. De la toison ne demeure plus qu'une petite touffe de poils clairsemés en sa région inférieure, dont la pubescence châtaîne se fond dans l'ombre, marquant la jonction des plis de laine. Une coiffeuse en acajou flammé est placée derrière elle, dont on ne distingue qu'une partie des tiroirs marquetés et une brève portion du cadre de son miroir pivotant. Sur sa tablette de marbre blanc se dresse un petit vase de cristal au long col contenant une rose rouge au bouton encore clos, au pied duquel une autre repose aux pétales flétris quant à elle. A leur côté sont également visibles un flacon de parfum ambré prolongé d'une poire en passementerie vieille or, un tube de crème métallique bossué de petits alvéoles et débouchés, un gobelet d'argent où se déploient en éventail plusieurs pinceaux à maquillage, ainsi qu'une pomme rouge-orangée, striée et tavelée de jaune, dans la chair luisante de laquelle s'observent les lobes réguliers d'une morsure. Sous-titrage Société Radio-Canada